Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième coin lecture, deuxième épisode du coin lecture spécial saga où on se penche sur les nouvelles de Sherlock Holmes, je vous rappelle au cas où vous l'auriez raté la semaine dernière, très particulier ce coin lecture, ce mois de coin lecture, parce que je vais, je vous parle assez peu des nouvelles des enquêtes de Sherlock Holmes, parce que je veux pas vous spoiler, parce que j'ai pas grand chose à dire souvent dessus, donc vraiment je suis en mode je tourne ce coin lecture, parce qu'il faut bien tourner un coin lecture, mais je me demande un peu quel intérêt ça a, vous me dites si c'est intéressant dans les commentaires ou pas, et si c'est pas intéressant, désolé, mois particulier, on se retrouve le mois prochain de toute façon pour un coin lecture plus habituel. On est parti pour les mémoires de Sherlock Holmes, donc l'histoire de ce recueil là, c'est très, elle est très connue, c'est que Conan Doyle commença à en avoir plein le cul de Sherlock Holmes. La notoriété du personnage avait nettement dépassé ce qu'il espérait en faire, il aurait bien aimé faire autre chose, et donc à la fin de ce recueil là, il tue Sherlock Holmes, je vous spoil parce que c'est quelque chose de très connu, si vous voulez, dans le lore de Sherlock Holmes, voilà, il y a un moment donné où Conan Doyle en a eu marre et a tué son personnage. Mais il y a eu trois recueils après, donc faut pas être trop triste pour Sherlock Holmes. Ce recueil là s'ouvre donc sur Flamme d'Argent, qui est une nouvelle qui est généralement assez populaire, il est question d'un cheval qui se fait kidnapper, cheval nappé, j'en sais rien, force nappé. Moi, pour moi, elle a un problème cette nouvelle là, c'est qu'elle nous laisse dans l'ombre un peu trop longtemps, elle nous laisse sans éléments pendant une période de temps un petit peu trop longue, par rapport à la durée de la nouvelle, vous voyez, les nouvelles c'est relativement court, donc si on est paumé pendant un trop grand laps de temps, on perd vite, voilà, on perd vite l'investissement qu'on a dans l'histoire. Maintenant, c'est dans cette nouvelle là qu'il y a la célèbre réplique de Holmes, le curieux incident du chien pendant la nuit. Et je vais pas vous dire en quoi c'est un, en quoi cette phrase est importante, parce que ce serait, là encore, un spoiler. Je pense vraiment beaucoup aux gens qui ont l'intention de lire les nouvelles de Sherlock Holmes, mais c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. La deuxième nouvelle, la boîte en carton. Alors, celle-ci, je l'ai bien aimée, mais elle commence à la limite du bullshit, c'est-à-dire que, ça je peux vous le dire parce que c'est au tout début, Sherlock Holmes devine les pensées de Watson en le regardant. Et là, je me suis dit, il y a ça d'être télépathe, on va, on, un, doucement. Ça reste plausible la façon dont il en parle, mais voilà, là on joue vraiment avec la limite. Ah, la nouvelle suivante, le visage jaune. Alors, celle-ci, c'est une des premières où, alors, pendant toutes les nouvelles de Sherlock Holmes, il y a un fond de racisme et de sexisme. Parce que c'est l'époque, si vous voulez, l'échelle du racisme ordinaire était nettement plus permissive à l'époque. Et l'échelle du sexisme ordinaire, évidemment, était beaucoup plus permissive aussi à l'époque. Aujourd'hui, ça existe encore, mais moins, je dirais, je pense pas que je me mouille trop en disant ça. Là, on est en mode full on raciste, mais je tiens quand même à souligner que c'est du racisme qui se veut gentil. C'est délicat, mais bon, là, je vous ai dit, quand je trouve la fin pas terrible, je vous spoil la fin. Voilà, je vous spoil pas la résolution de l'enquête, mais je vous spoil le message de l'enquête. Et le message de l'enquête, c'est quelque chose du genre, Ah là là, c'est noir, finalement, ils sont comme nous. Qu'est-ce qu'on est bon, nous, les blancs, d'accepter de vivre avec eux. Tu vois, ça se veut... Tu vois, c'est pas... Ah là là, c'est noir, dégueulasse, tu vois, non, c'est... Gentil, les noirs. Ah, ils sont gentils. Enfin, voilà, ça me met très mal à l'aise, mais c'est l'époque, et puis c'est aussi... Ça se veut progressif, et ça, c'est bien. Bonnes intentions, mauvaise exécution, on va dire ça comme ça. L'enquête, quant à elle, est assez bizarre. Je vais m'arrêter là-dessus, elle est assez bizarre. La nouvelle suivante, l'employé de l'agent de change. Celle-ci non plus, je l'ai pas aimée, pour une raison qui va devenir récurrente dans certaines nouvelles de Sherlock Holmes, c'est qu'elle m'évoque beaucoup une ancienne nouvelle. Fatalement, les enquêtes, au bout d'un moment, vont être vouées à se ressembler, et celle-ci ressemble vraiment beaucoup à la Ligue des Rouquins, qui est une des nouvelles... une de mes nouvelles préférées de Sherlock Holmes, qu'on a vues dans les aventures de Sherlock Holmes, et du coup, ça pose problème. Mais ça va devenir un problème, comme je vous l'ai dit, ça va devenir un problème récurrent dans les enquêtes de Sherlock Holmes, que certaines vont beaucoup ressembler à d'anciennes. C'est peut-être... peut-être impossible à éviter, je ne sais pas. La nouvelle suivante, que... ah, qui m'a déçu ! Le Gloria Scott, c'est la première enquête de Sherlock Holmes chronologiquement, c'est-à-dire que c'est Sherlock Holmes qui raconte une enquête qui précède sa rencontre avec Watson, et sa toute première enquête, entre guillemets. Le truc, c'est que ce n'est pas une enquête très passionnante, et surtout, il fait assez peu de déductions, et c'est plus un... là aussi, c'est un problème qui va devenir récurrent dans les Sherlock Holmes, c'est qu'on a plus quelqu'un qui raconte une confession que Sherlock Holmes qui mène l'enquête. Donc du coup, celle-ci est un peu décevante, mais pas mauvaise pour autant. Nouvelle suivante, le rituel des Musgraves. Celle-ci, elle était assez marrante, parce que, d'une part, les enjeux finissent par devenir plus importants que ce qu'ils étaient de prime abord, et ça, c'est toujours très intéressant, et d'autre part... ah, à partir de quand, ça spoil ? Enfin, c'est dans le titre, donc ça spoil pas vraiment, mais Sherlock Holmes déchiffre, dans une espèce de comptine rituelle, des instructions, et suit ces instructions, et c'est assez... et à ce niveau-là, c'est assez intéressant. La nouvelle suivante, que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle les propriétaires de Rygate, j'ai été surpris qu'elle soit pas plus connue, celle-ci, parce qu'elle est vraiment cool. C'est pas tant qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants, mais c'est qu'il y a des éléments très intéressants dans cette enquête-là, desquels je peux pas vous parler, mais qui, voilà, qui génèrent une vraie tension, et... non, ouais, elle est très chouette, celle-là, les propriétaires de Rygate, je suis surpris qu'elle soit pas citée plus régulièrement, comme étant... bah, je la trouve sous-estimée. Je la trouve sous-estimée, cette... cette enquête. L'enquête suivante, l'estropié, euh... Ah, celle-là, elle est bizarre. Alors, c'est la première enquête où on entend parler des irréguliers de Baker Street, donc ça, c'est cool, mais, en fait, c'est une enquête qui repose beaucoup sur des coïncidences, et je trouve que jusque-là, Conan Doyle avait réussi à s'en affranchir pas mal, mais alors là, on est en plein dedans, et du coup, ça fait bizarre, et en plus, ça se termine sur une citation de la Bible, qui sort vraiment de nulle part, et tu... Elle est très bizarre, celle-là. Je sais pas, je l'ai pas beaucoup aimée, l'estropié. Suivante, le patient à demeure. Celle-là, elle est très connue, mais c'est pas ma préférée. Dans le sens où, elle ressemble encore une fois beaucoup à la Ligue des Rouquins, parce qu'il y a le même ressort, un gars qui accepte un travail bizarre, va voir Sherlock Holmes pour lui dire « Non, ce travail, il est bizarre, non ? » Et la conclusion me rappelle la conclusion des 5 pépins d'orange. Et du coup, là, ça commence vraiment à faire patchwork, ça commence vraiment à faire monstre de Frankenstein, les nouvelles de Sherlock Holmes. Et j'ai commencé à me dire « À partir de ce recueil-là, ça va être de pire en pire. » Spoiler pour la semaine prochaine, le retour de Sherlock Holmes est mieux que les mémoires de Sherlock Holmes. En fait, tu sens qu'à des moments de sa vie, Conan Doyle en avait plein le cul de Sherlock Holmes et avait pas envie d'y retourner. Et là, c'est la vibe que ça envoie. Ça me donne l'impression que Sherlock Holmes, que Conan Doyle n'a plus envie d'écrire du Sherlock Holmes, que voilà, que juste, c'est le public réclamé, alors il a donné. Mais souvent, tu avais l'impression que le cœur n'y était pas. C'est pas trop le cas pour la suivante, la nouvelle suivante qui s'appelle l'interprète grec. La première enquête où on voit apparaître le personnage de Mycroft, le frère de Sherlock Holmes, j'ai été surpris qu'il soit décrit comme, même par Sherlock Holmes, il est décrit comme objectivement plus intelligent que Sherlock Holmes. Ce que Sherlock a, que Mycroft n'a pas, c'est que Mycroft est une grosse feignasse. C'est le seul truc qui fait que Mycroft n'est pas un détective meilleur que Sherlock. Mais voilà, Mycroft est décrit comme étant plus intelligent que Sherlock Holmes, ce qui échappe à la plupart des adaptations, j'ai l'impression. Cela dit, l'enquête est assez intéressante. Je peux pas vous en dire beaucoup sans spoiler, mais elle est... Elle est chouette. Elle est chouette. L'enquête est chouette et l'introduction de Mycroft aussi est chouette. Donc celle-là, c'est vraiment une bonne enquête. Avant-dernière nouvelle de ce recueil, le traité naval. Elle a une bonne réputation. Moi, je l'ai pas adorée. Elle est chouette, hein, mais je l'ai trouvée très longue par rapport à ce qu'elle a raconté. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais habitué à un rythme de nouvelles assez soutenu, assez vif, assez punchy. Mais celle-ci... Alors, les enjeux étaient hyper importants. Là, on est parti sur des enjeux nationaux qu'on avait déjà eu avec l'interprète grec, je crois. Mais là, c'est beaucoup plus prégnant. Et ça le sera encore plus à l'avenir parce qu'on se rapproche... On se rapproche de la Première Guerre mondiale dans l'écriture de Sherlock Holmes. Et Conan Doyle va commencer à mettre des éléments de patriotisme anglais dans ses enquêtes. Là, ça commence à être un peu ça. Sans y être totalement, mais ça commence à l'évoquer. Et enfin, dernière nouvelle de ce recueil, très, très, très célèbre. Le dernier problème. C'est la première enquête où on entend parler du professeur James Moriarty qui est devenu célèbre comme étant la némésis de Sherlock Holmes. Cette enquête-là a une conclusion extrêmement connue, mais que je ne vais pas vous spoiler quand même des fois que vous ne la connaîtriez pas. Mais, il y a deux mais. En fait, il y a un premier mais et un mais qui contrecarle le mais. Le premier mais, c'est Moriarty n'a jamais été pensé comme l'antagoniste phare de Sherlock Holmes par Conan Doyle. Conan Doyle avait juste besoin d'un personnage pour tuer Sherlock Holmes, pour mettre fin aux nouvelles de Sherlock Holmes et il a pondu « Ah là là, gros parrain de la mafia criminelle de Londres, énorme personnage ! » Voilà. Il justifie pourquoi on n'en a pas entendu parler avant. S'il est aussi important, qu'est-ce que... Voilà. Et ça, c'est le deuxième mais. La façon dont il l'introduit fonctionne très bien. Je ne vais pas vous spoiler parce que c'est très intéressant la façon dont Conan Doyle introduit le personnage de Moriarty. Et je vous dis, c'est totalement justifié la raison pour laquelle on n'a jamais entendu parler de lui avant ça. On réentendra parler de lui plus tard. Enfin, voilà. Pour moi, la nouvelle fonctionne très bien. Le personnage de Moriarty est très bien instauré. Et surtout, ce n'est pas très surprenant que Moriarty ait eu l'importance qu'il a eu après dans le lore de Sherlock Holmes malgré le fait que quand Conan Doyle l'a écrit, ce n'était qu'une arrière-pensée, qu'un moyen pour une fin. Voilà. Le personnage de Moriarty est assez fascinant. Mais comme beaucoup d'antagonistes, c'est dommage qu'il n'ait pas eu... qu'il n'ait pas fait plus très vite. Cela étant dit, note globale sur les mémoires de Sherlock Holmes. Le recueil est moins bon que le premier. On sent que le cœur de Conan Doyle n'y était pas encore. Mais on a l'introduction de Mycroft, on a l'introduction de Moriarty et il y a beaucoup d'enquêtes vraiment cool. Donc, non, ce recueil-là est encore parmi ceux que je classe dans les bons voire très bons recueils de Sherlock Holmes et qui se conclut de façon très célèbre par la mort de Sherlock Holmes que l'on retrouvera dans le recueil suivant. Le recueil suivant, pardon. Le recueil suivant, le retour de Sherlock Holmes dont on parlera la semaine prochaine et on se quitte sur la question de la semaine. La question de la semaine étant quelle est votre adaptation de Sherlock Holmes préférée ? Alors, moi, vous le savez, ma série préférée, c'est de Doctor House et j'aurais tendance à mettre Doctor House dans les adaptations de Sherlock Holmes parce que le personnage est à 100% inspiré par Sherlock Holmes. Mais vous, quelle est votre adaptation préférée de Sherlock Holmes ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lirai vos réponses avec beaucoup d'intérêt et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du retour de Sherlock Holmes. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio